Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Pierre Gattaz, président du MEDEF. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Vous êtes à la tête de la société Radial, spécialisée dans les composants électroniques, les connecteurs, et fondée par votre père Yvan Gattaz. Comme lui, parallèlement à votre carrière, vous vous êtes engagé dans différentes organisations professionnelles avant d'être élu par vos pères. La présidence du MEDEF, c'était en juillet 2013 et vous succédiez à Laurence Parizeau. Mais c'était une autre époque, celle où un président socialiste élu sur le thème « Mon ennemi, c'est la finance », défiscalisait les heures supplémentaires et taxait les entreprises. Bref, vous êtes monté sur la scène comme sur un ring, mais depuis vous avez posé les gants de boxe car il y a eu le fameux CICE. Il y a eu surtout, à la grande satisfaction du patronat, l'élection surprise d'Emmanuel Macron, un libéral réformateur. Alors que vous vous apprêtez aujourd'hui à passer les clés de la maison MEDEF, nous reviendrons dans cette émission de Face aux Chrétiens sur la situation de la France, les réformes sociales et les défis de la nouvelle économie. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Julien Durier pour La Croix. Bonjour. Vous serez interrogé également par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RGF. Alors, Pierre Gattaz, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont publié cette semaine dans La Croix un baromètre annuel qui montre que le taux de confiance dans l'avenir des dirigeants chrétiens est nettement en forte augmentation. Alors, la première question que je voulais vous poser avant d'entrer dans le vif de la politique et de l'économie, c'est êtes-vous, vous aussi, un optimiste en 2018 ? Oui, on est forcément optimiste quand on est chef d'entreprise, donc ça c'est la première chose. Pour 2018, oui, la confiance est revenue. Alors, pourquoi est-elle revenue parmi les chefs d'entreprise ? Parce que nous avons un président de la République qui a émis un programme économique pragmatique et qui l'applique. Donc, il a expliqué pendant des mois ce qu'il allait faire. C'est du pragmatisme économique et derrière, il a appliqué les premières réformes, ordonnances sur le marché du travail, sur la fiscalité. Et c'est vrai que ça va dans le bon sens. Et donc, cette confiance qui était très faible du temps du mandat de Hollande s'est retrouvée totalement inversée. L'image de la France à l'extérieur est aussi très positive aujourd'hui. Et je dirais que tout ça, la confiance, c'est la moitié de la croissance. C'est la moitié du business, je dirais. Donc, d'avoir des chefs d'entreprise, des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui aient de nouveau confiance dans leur pays et dans leurs gouvernants, c'est extrêmement important pour la suite des événements, oui. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif de l'économie et de la politique avec une première question de Julien Durier pour La Croix. – Monsieur Katasme, j'avais envie de vous poser la question. Dans un contexte de reprise autour de la croissance et d'un embellissement des chiffres de l'emploi, vous aviez, pendant votre quinquennat, parlé du fameux million d'emploi qui allait être créé contre le CICE. Est-ce que ce million d'emploi est une réalité aujourd'hui ? – Écoutez, nous sommes en bonne voie. Alors, c'est ça qui est très important, le projet que j'avais en 2014 n'était pas lié en fait au CICE, au pacte de responsabilité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est un projet en tant que tel en disant, nous sommes capables, nous les Français, de créer un million d'emplois en cinq ans, à la condition que des réformes se fassent. Quatre blocs de réformes que nous avions listés dans un document, un livre jaune du million d'emplois, des réformes sur le plan social pour simplifier le marché du travail, des réformes sur le plan fiscal, des réformes de simplification de notre environnement et des réformes sur les compétences et les talents. Et j'avais dit, oui, un million d'emplois, en plus, c'est ce qu'ont fait les Anglais assez vite. Ils ont créé deux millions d'emplois en cinq ans, les Anglais. Les Allemands ont fait un million d'emplois sur dix ans. Il n'y a aucune raison que nous, Français, ne le fassions pas. Les réformes ne se sont pas totalement faites du temps de François Hollande. Il y a eu juste une réforme qui était importante, le pacte de responsabilité, le CICE. Après, nous attendons toujours les marchés du travail, la simplification, les compétences. Et ce qui est très important de dire, c'est qu'en effet, l'économie française, depuis le pacte de responsabilité, depuis que nous avons lancé ce million d'emplois en 2014, a créé 600 000 emplois en trois ans. Ce qui est bien parce que toutes les réformes n'ont pas été faites. Et Emmanuel Macron, qui a poursuivi avec la réforme du marché du travail en septembre dernier, allant vraiment dans le bon sens, de la simplification, etc., qui a continué sur la réforme de la fiscalité du capital, en supprimant en partie l'ISF, en intégrant la flat tax sur la fiscalité des plus-values et le taux d'IS en baisse jusqu'en 2022, a permis de donner ce coût de boost supplémentaire des réformes. Et je crois qu'en effet, l'économie française en 2017, avec un début de confiance retrouvé, un début de confiance retrouvé par l'élection d'Emmanuel Macron, je crois que nous avons créé 270 000 emplois sur un an. Si vous multipliez ça par cinq, vous arrivez au-delà de un million. Donc je dirais, oui, on est vraiment sur la bonne tendance, et ça prouve tout simplement que lorsqu'on écoute les chefs d'entreprise, qui sont ceux qui créent de l'emploi, lorsqu'on leur donne un environnement de confiance, et vous savez, moi j'étais sur le terrain pendant cinq ans, à écouter mes pères, les chefs d'entreprise, des plus grands aux plus petits, surtout des territoires, ils vous disent toujours la même chose. On a peur d'embaucher, faites que le marché du travail s'améliore vraiment pour ça. On a une fiscalité trop lourde, faites que la fiscalité baisse nos impôts, c'est très élevé en France. La simplification législative, réglementaire, c'est extrêmement compliqué en France, faites que ça se simplifie. Et enfin, lorsqu'ils retrouvent les marges et la confiance, aujourd'hui le problème que nous avons, c'est de trouver les compétences. Car en effet, ça c'est le sujet d'actualité, les trois premières réformes sont en cours, en tout cas fiscalité et sociale, c'est en cours. La simplification, je pourrais revenir, on a beaucoup de choses à faire, et les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage sont là pour essayer en effet de faire que les besoins des entreprises correspondent à l'offre des jeunes et je dirais des demandeurs d'emploi. – Voilà, alors nous reviendrons sur le fond, sur la réforme de la formation, de l'apprentissage, dans la deuxième partie de cette émission. Pour continuer sur l'actualité économique et politique, une question de Romain Masneau pour RCS. – Oui, vous compariez François Hollande et Emmanuel Macron, quelles sont leurs différences principales dans leur conception du dialogue social ? – D'une façon générale, je crois que François Hollande n'avait pas de programme économique en tant que tel, et nous avons Emmanuel Macron, qui en a un, qui l'a expliqué longuement, et qui est un programme, si vous voulez, pragmatique. Je reviens là-dessus, car en France, nous avons trop longtemps politisé l'économie, politisé l'entreprise, de mettre en face des patrons contre les salariés ou les entreprises contre les salariés. Et tout ça, c'est très très néfaste, c'est extrêmement négatif. L'entreprise n'est pas un parti politique, l'entreprise n'est ni à droite ni à gauche, l'économie n'est ni à gauche ni à droite. Et je crois que si nous comprenons ça dans la durée en France, c'est gagné durablement. Et je crois qu'Emmanuel Macron a amené justement cette idée qu'on a besoin d'entreprises, qui est l'endroit où on crée la richesse, on crée l'emploi, on crée l'épanouissement des hommes et des femmes, ce que nous revendiquons depuis des années. Et je crois que si vous dépolitisez tout simplement l'économie d'entreprise, que vous considérez que c'est là où il y a les solutions, eh bien vous redonnez confiance aux chefs d'entreprise et à leurs équipes. Et je crois que c'est ça qui est important. Et ce programme économique a été expliqué pendant la campagne, et il est en train de le déployer sur le terrain. Alors tout n'est pas parfait, tout n'est pas parfait. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes encore en désaccord. Mais globalement, je crois que c'est ça, c'est d'avoir un cap, une vision, une vision économique pour un pays et le déployer dans une logique de pragmatisme. Alain Barron pour Radio Notre-Dame. – Visiblement, vous êtes plutôt séduit par M. Macron. Est-ce qu'en même temps, il n'en fait pas un peu trop ? Parce qu'il a lancé plusieurs chantiers en même temps, depuis la réforme constitutionnelle jusqu'aux réformes économiques, dont on en parlera tout à l'heure. Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite, tout azimut ? – Écoutez, d'abord, je considère que tout n'est pas parfait. Vous voyez, sur la fiscalité, sur les dépenses publiques, pas grand-chose est faite. Alors que nous savons que si on veut continuer de baisser les impôts sur les ménages, sur les salariés, sur les entreprises, il faut continuer de baisser le niveau des dépenses publiques, qui est aujourd'hui à 57% du PIB, soit le record quasiment d'Europe pour nous, la France. La simplification, on n'a pas vu beaucoup de simplification de nos 80 codes, de nos 400 000 normes aujourd'hui. Ça, ce sont des sujets qui continuent de préoccuper nos entreprises et les plus petites. Et je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on aimerait que ça avance plus vite. Alors après, si vous voulez, nous sommes dans un moment où la France attend ses réformes depuis une trentaine d'années. Après les 30 glorieuses que nous avons connues des années 50 aux années 80, nous avons, Nicolas Baverez, l'économiste réputé en France, a écrit un livre qui s'appelle « Les 30 piteuses » et je crois qu'en effet, 80 à 2010, 2015, nous avons laissé tomber notre industrie, nous laissons politiser notre économie, nos entreprises, un dialogue social, je dirais, emprunt de lutte des classes, si vous voulez, qui, tout ça, est totalement contre-productif pour un pays comme la France. Et je crois qu'en effet, mon engagement au MEDEF, c'était de dire, il faut que ça cesse, il faut que ces 30 piteuses cessent, revenons vers, construisons ensemble les 30 audacieuses de la France. J'ai écrit un livre sur le sujet d'ailleurs. Mais pour dire, les opportunités sont là, elles sont énormes et la France est un énorme gâchis. Donc lorsque je vois un jeune président de la République qui est plutôt pro-business comme on dit, pro-Europe, pro-globalisation de l'économie et qui veut aller vite sur les réformes, car vous savez, le train de l'économie va très vite, beaucoup de pays bougent et avancent très très vite. Ceux qui vont gagner dans le futur, c'est ceux qui sont rapides et ceux qui sont agiles. C'est vrai pour les entreprises et c'est vrai pour les pays, je pense. Donc en effet, il faut aller vite sur les réformes. On ne peut plus attendre encore des années pour faire des réformes. Donc moi, je salue, je dirais, ce pragmatisme, cette lucidité sur le marché du travail, par les ordonnances, sur la fiscalité. C'est un bon début, tout n'est pas fait, mais c'est un bon début. Et puis sur les autres réformes en cours, et je crois que c'est en début de mandat qu'il faut faire ces réformes un peu compliquées, parce que vous avez la légitimité de l'élection, d'une part, et il faut avancer vite. – Mais est-ce que cette vitesse ne se fait pas au détriment quand même du dialogue social ? C'est-à-dire que c'est un peu curieux, on a l'impression qu'il dit aux partenaires sociaux, mettez-vous d'accord, discutez, mais qu'il a déjà tracé la feuille de route et qu'il sait déjà où il veut en venir. – Alors, si vous voulez, il y a deux dialogues sociaux en France. Il y a celui des entreprises. Et je peux vous dire qu'il est, en général, très bon. Et plus vous êtes dans les deux ETI patrimoniales, que je connais bien, ou des PME, plus votre effectif est petit, et plus vous pouvez discuter directement avec vos salariés. Donc je dirais que le dialogue social est bon et dans une ambiance de retour à la confiance et à la croissance, il s'améliore encore plus. Après, vous avez le dialogue social avec les partenaires sociaux, qui est un deuxième dialogue social. Écoutez, il a été mis, je crois qu'il y a eu une concertation sur la loi du travail, où il y a eu une quarantaine de réunions au mois de juillet, au mois d'août, auxquelles nous avons participé. Tout le monde a pu mettre sur la table ses problèmes, ses idées, etc. Il a fait ses ordonnances, elles sont ce qu'elles sont et elles vont dans le bon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous a consultés sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle. Je crois qu'en effet, nous avons été écoutés en partie sur l'apprentissage en tout cas, sur la formation professionnelle, je pense qu'ils veulent aller un peu plus loin. Pourquoi pas ? Non, je pense que si vous voulez, aujourd'hui, il faut aller vite, il faut aller fort. La France ne peut plus attendre. Mais vous savez, le paritarisme et les discussions de dialogue social en interprofessionnel, comme on dit, c'est un peu comme l'innovation. L'innovation, vous avez une innovation incrémentale, douce, je dirais, continue, et vous avez une innovation de rupture. Eh bien, de temps en temps, il faut être capable de faire de l'innovation de rupture. C'est très déstabilisant. Et je pense que, dans le dialogue social national, eh bien, on est mal armé pour faire de la rupture. Eh bien, je pense que, de temps en temps, qu'un gouvernement éclairé, qui veuille aller plus vite, dise, moi, je reprends la main, c'est très bien ce que vous avez fait, c'est bien ce que vous avez écrit, mais je veux aller un cran plus loin, eh bien, il doit se permettre, s'il explique pourquoi, si c'est dans la bonne direction, si parce que la France n'est pas réformée, le faire vite et bien. Je prends souvent l'exemple de Schröder-Arts, qui a fait ça en 2003, pour faire des réformes importantes, et qui a été génératrice du miracle, du fameux miracle de l'Allemagne, de l'économie. Ils ont repris la main, pendant quelques mois, quelques temps, et ils ont redonné la main aux partenaires sociaux après. Mais ils ont fait ces réformes que les partenaires sociaux n'étaient pas capables de faire parce que trop en rupture. – Une question de Romain Mazneau pour RCF. – Parmi les grands chantiers du gouvernement, il y a la réforme de la SNCF. Est-ce que le choix des ordonnances est vraiment, pour vous, incontournable ? – Mais oui, je crois, si vous voulez. Je crois que tout le monde aime la SNCF, aime le train, ce moyen de transport, est très fier des TGV. Je dirais que nous avons des atouts considérables sur ce sujet. Par contre, en effet, ça fait des années qu'on voit que les coûts augmentent, que les Allemands avancent, l'Europe avance, on a des concurrents, l'ouverture au marché fait qu'il faut faire ces réformes. Et je crois que les Français s'en rendent compte qu'il faut réformer cette très belle SNCF qui, de nouveau, pourrait repartir sur des opportunités d'innovation, de technologie, de mondialisation. Eh bien, je crois que c'est un moment important aussi de faire ces réformes avec les cheminots, avec les clients. L'idée, ce n'est pas de faire des réformes contre tout le monde. Et je crois que, quand on parle des ordonnances, il ne faut jamais oublier qu'il y a un débat à l'Assemblée sur une loi d'habilitation, sur un cadre. Et ce débat a commencé dans le public, à travers vous, à travers les médias, etc. Et après, ça permet d'aller vite. Moi, les ordonnances sur un moment, si vous voulez, de la France, où on a besoin de rattraper le temps perdu, le temps perdu, et que la France a des atouts considérables pour gagner dans cette mondialisation dont je crois que nous allons reparler tout à l'heure, eh bien, il faut aller vite. Et il faut aller vite sans être... En écoutant, en débattant, bien sûr. Mais ça permet d'aller vite sur les décisions à la fin. – Et sur le fond, la fermeture de lignes peu rentables, ça ne devrait pas être un tabou pour vous ? Vous entendez les craintes de déclassement, de fractures territoriales ? – Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que je crois qu'il faut fondamentalement, pour la France, moi, j'ai deux priorités en tête depuis des années, y compris au MEDEF. Il faut recréer de l'emploi sur le plan national, baisser le chômage et avoir un objectif de 5% de chômage ne me paraît pas du tout irréaliste pour la France. Je ne sais pas si ça durera 5 ans ou 10 ans, il faut avoir cet objectif-là. Et deuxièmement, il faut baisser le chômage dans les bassins d'emploi. On ne peut pas descendre à 7 ou 5% de chômage nationalement et d'avoir des poches où vous êtes à 25% encore du côté de Maubeuge, à Souterraine dans la Creuse, etc., dans des bassins d'emploi très dévitalisés. Donc je pense qu'il y a deux idées fortes, c'est au niveau national, occupons-nous du chômage, ce sont les réformes qui sont en cours et travaillons sur les bassins d'emploi en parallèle. Au MEDEF, nous sommes très, très, je dirais, actifs sur ces sujets-là. Nous devrions sortir d'ailleurs un rapport dans quelques semaines ou quelques mois sur ce sujet. Comment revitaliser les bassins d'emploi ? Ça passe par des infrastructures, ça passe par de la fibre optique au débit, ça passe par de l'entrepreneuriat, suscitons l'entrepreneuriat, c'est une des pistes, des projets que je veux faire après le MEDEF d'ailleurs, dans cette ruralité. Et en effet, je dirais, les moyens de transport sont essentiels. Alors après, vous pouvez le faire de façon publique, de façon privée, de façon PPP, c'est un mélange de privé et de public. Donc il y a beaucoup de possibilités de transport pour des salariés qui seraient un peu plus loin d'un bassin de vie ou d'emploi. La question est posée, mais en effet, je pense que la réforme de la SNCF doit tenir compte de ce sujet-là. Mais la réponse n'est pas forcément garder cette solution dans le statut actuel de la SNCF. – Très bien, Pierre Gattaz, nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité Pierre Gattaz, président du MEDEF. Il est interrogé dans cette édition par Julien Durier pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCS. Une première question dans cette deuxième partie par Alain Baron de Radio Notre-Dame. – Oui, le président Macron a lancé le chantier de la formation professionnelle. c'est un secteur qui était généralement géré par les syndicats de salariés et patronaux. Certains disaient même que c'était une manne pour les syndicats. Comment vous appréhendez cette réforme où on voit que l'État veut reprendre la main ? – Oui, je crois qu'il y a deux parties dans cette formation professionnelle. Vous avez la partie apprentissage. L'apprentissage, je crois que nous avons négocié avec les partenaires sociaux il y a quelques semaines et le bloc apprentissage a été repris, je crois intégralement par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que là, il faut faire une vraie révolution. Ça fait trop longtemps qu'en effet, le système ne marche pas, qu'il y a les régions et l'éducation nationale sur des lycées pros, sur des CFA qui ne sont pas bien comprises de la population. Et l'apprentissage, c'est une filière d'excellence. Vous avez des jeunes formidables dans l'apprentissage. Nous soutenons beaucoup et je m'implique beaucoup dans l'apprentissage, dans les World Skills qui sont les championnats mondiaux et européens des métiers. Nous faisons beaucoup de promotions de l'apprentissage. Vous avez des jeunes remarquables dans ces compétitions et il faut redorer le blason de l'apprentissage des apprentis. Je cite souvent la Suisse comme un exemple mondial. Il faut aller en Suisse, il faut regarder leur système. Ils n'ont que 20% de bacheliers à 17 ans, ils ont 80% d'apprentis et qu'ils peuvent rentrer dans les entreprises à partir de 15-16 ans et qu'ils ont tout de suite les codes. Ils sont mis à l'honneur. Souvent leurs patrons sont des apprentis. Les grands patrons sont souvent des apprentis en Suisse. Et vous avez en fait quelque chose de tout à fait naturel qui se passe sur les métiers et ces jeunes ont une double intelligence. Ils ont l'intelligence cérébrale bien sûr et ils ont en plus l'intelligence de la main, de la dextérité. C'est une force considérable et je peux vous dire que ça répond à des métiers en France énormes. On a estimé actuellement entre 300 à 500 000 emplois demandés, non pourvus, principalement, en grande majorité dans ces métiers de l'apprentissage. Les apprentis disent que quand ils veulent trouver un stage, une formation, ils ne trouvent pas de société, ils ne trouvent pas de maître d'apprentissage pour les accompagner. Alors écoutez, ça fait partie, je dirais, de la culture de relancer le secteur de l'apprentissage, y compris dans nos entreprises qui ont été secouées depuis quelques années. Il y a eu des primes qui ont disparu, des primes qui sont revenues, il y avait des contraintes d'embauche, il y avait aussi, je dirais, l'obligation d'aller au prud'homme si vous interrompiez un contrat d'apprentissage. Donc des petits verrous psychologiques qui font que lorsque vous êtes patron, vous inquiétez de prendre des apprentis, ce qui est une aberration absolue. Donc dans cette loi, il y a aussi un certain de petits verrous qui ont été levés tout simplement pour que les chefs d'entreprise soient aussi motivés. C'est un investissement l'apprentissage, vous devez avoir un maître, un tuteur à côté et quand vous êtes une petite entreprise, c'est un gros investissement. Mais ceci étant dit, c'est un investissement pour l'avenir, c'est un investissement pour grandir et je crois que c'est un vraiment gagnant-gagnant, gagnant pour l'entreprise qui va se structurer pour accompagner, pour développer des compétences dans le temps et gagnant pour le jeune qui intègre, qui n'est pas au chômage, qui trouve un métier, qui trouve une famille entrepreneuriale et qui avance dans le temps et dans son métier. Donc moi, je suis extrêmement content si vous voulez qu'enfin, il va peut-être se passer quelque chose dans l'apprentissage. Je redoute un petit peu, enfin je redoute. Il y a le passage à l'Assemblée au Sénat, sachez que les régions ont beaucoup revendiqué le pilotage de ce système. Nous avons préféré, comme dans le modèle suisse ou le modèle allemand, que les entreprises puissent avoir la main en tant que pilotes. Mais le copilotage doit se faire, bien sûr, avec les régions, voire avec l'État dans certains cas. Donc nous ne souhaitons pas piloter ça à 100%. C'est encore une fois un pilotage intelligent des métiers dont nous, entreprise, nous avons besoin aujourd'hui et surtout avec l'évolution des métiers qui aura lieu avec le digital dans les quelques années à venir. Donc il faut vraiment que nous ayons, nous, entreprise et branches, la main sur ce dispositif. – Une question de Romain Mazenot pour RCF. – Sur la formation professionnelle, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous n'êtes pas assez ambitieux, que vous voulez préserver le système sans vraiment le simplifier outre mesure ? – Non, non. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait parfois révolutionner ce système. Alors après, en effet, il faut faire attention de ne pas faire une révolution pour la révolution. Nous savons que nous devons cultiver l'employabilité de nos salariés, de nos collaborateurs. Ça, c'est fondamental. Dans un monde de mutation que nous connaissons, il faut faire de la flexi-sécurité à la danoise, qui est un modèle tout à fait intéressant, permettre aux entreprises de s'adapter et surtout, en parallèle, aider, accompagner nos salariés à trouver de nouveaux métiers, à se former à de nouveaux métiers, à trouver de nouvelles entreprises, à créer leur entreprise. Cette partie-là est fondamentale. Je crois qu'en effet, ce qui nous inquiète un tout petit peu dans le dispositif de la formation professionnelle qu'on nous présente aujourd'hui par le gouvernement, c'est qu'ils veulent que le prélèvement soit fait par les URSAF. Or, les URSAF, vous savez, pour nous, en chef d'entreprise, c'est très souvent synonyme de taxe, de contrainte, de contrôle. Donc, je pense qu'en effet, nous ne sommes pas contre la philosophie d'avoir une collecte unique par les URSAF, mais il faut aussi qu'à ce moment-là, les URSAF fassent une mutation culturelle énorme pour qu'ils ne se transforment en contrôleurs, sanctionneurs, plutôt en conseilleurs, incitateurs, facilitateurs. Ça, je pense que dans le monde anglo-saxon, d'ailleurs, tous les contrôleurs qu'ils ont mis en place sont très souvent, avant tout, des conseilleurs, des accompagnateurs. Et je crois que ça, c'est une révolution culturelle. Donc, l'URSAF, attention, nous, je dirais, la collecte par les URSAF nous paraît un peu angoissante. Et puis ensuite, en effet, il y a tout ce qui est compte personnel de formation, qui est une bonne idée, puisqu'on l'a introduit dans notre négociation, qui permettrait à un salarié avec l'entreprise de savoir, ensemble, on co-construit un parcours, on co-construit une formation dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça a été un peu dissocié par le gouvernement. Donc, vous remplissez un sac à dos de droits à la formation, qui est un peu décorrélé pour nous des besoins de l'entreprise. C'est le premier, ce qui nous gêne un peu. Nous avions rempli ce sac à dos d'heures de formation possible. Or, le gouvernement souhaite aller en euros. Et en euros, c'est un peu compliqué, parce que si vous êtes un salarié et que vous avez 5000 euros pour la formation dans votre sac à dos CPF, que vous ameniez vos euros à l'entreprise, ça peut aussi bloquer psychologiquement. Donc, on aurait préféré, je dirais, des unités de formation en nombre d'heures plutôt qu'en nombre d'euros. Ensuite, le troisième petit point, c'est un organe de supervision de tout ça, qui s'appellerait France Compétences. Pourquoi pas, alors on ne veut surtout pas que ce soit quelque chose qui soit un énorme bousin administratif bureaucratique où on ne va encore rien comprendre. Nous, on souhaite que ce système soit piloté dans l'évaluation, dans l'excellence systématique, dans l'évaluation des modes de formation et des formations, vraiment qu'on amène du dynamisme et de l'efficience dans ce domaine-là. Donc, la fêtière, France Compétences, nous ne savons pas qui va le gérer, ça nous a quitté un petit peu à vrai dire. – Une question de Julien Durier pour la Croix. – Il y a une autre réforme d'importance qui est en cours, c'est celle de l'assurance chômage où là encore le gouvernement a fait preuve de volonté et notamment en demandant aux partenaires sociaux un moyen de limiter les CDD qui touchent notamment le marché des jeunes qui subissent un peu les CDD et le gouvernement a demandé au patron de s'engager en faveur d'une réduction de ces CDD. – Oui, l'idée si vous voulez c'est qu'on nous présente une menace. – Est-ce que le MEDEF n'est pas vraiment satisfait ces… – Non, on n'est pas satisfait mais je vais vous expliquer pourquoi. On nous menace depuis pas mal de mois maintenant de taxer les CDD. Bon, en disant si vous ne le faites pas on va le faire à votre place et ça nous inquiète beaucoup parce qu'il y a vous savez la vraie précarité c'est le chômage. C'est pas d'avoir un emploi même en CDD. Alors, en effet, on s'aperçoit que certaines branches ont besoin de ces CDD quand vous êtes dans les salons professionnels quand vous êtes dans l'événementiel quand vous avez besoin en gestion d'une maison de retraite ou d'une crèche de remplacer des gens absents pour maladie et bien vous utilisez très souvent des interminaires ou des CDD. Ça c'est le premier point. Donc les CDD c'est une façon en effet de vous en sortir quand vous êtes dans des branches où vous n'avez pas des activités pérennes toute l'année ou juste le week-end ou sur une semaine. Donc je pense que si vous commencez à taxer, si nous commençons à retaxer les CDD et bien c'est le coût du travail qui va augmenter et vous allez soit bloquer les gens pour les embauches soit développer d'autres formes de travail et y compris le travail informel ou le travail au noir. Donc nous pensons que c'est une très mauvaise idée de taxer les CDD c'est contraire au fait qu'il faut baisser le coût du travail. Alors une fois que j'ai dit ça et bien nous avons compris que le gouvernement nous le laissait neuf mois et très bien nous allons prendre ces neuf mois pour convaincre pour expliquer pour faire de la pédagogie sur ces filières sur ces entreprises qui ne peuvent pas s'en sortir autrement que prendre ce type d'emploi. Ça va nous permettre aussi au niveau des branches concernées de proposer peut-être d'autres solutions et je crois qu'en effet nous allons utiliser ces neuf mois pour essayer de mieux comprendre de faire de la pédagogie de trouver des solutions je l'espère. Mais en tout cas si c'est pour arriver sur la taxation de CDD on sait que ça ne marche pas puisqu'en plus en 2013 on a déjà taxé des CDD et ça n'a pas fonctionné. Donc si vous voulez vous pensez que c'est vraiment possible malgré le volontarisme du président et de son gouvernement ? – Oui, je vais vous dire il faut vraiment être extrêmement simple extrêmement réaliste extrêmement pragmatique. Si vous mettez de la politique gauche-droite ou droite-gauche dedans c'est mort. Bon déjà donc qu'est-ce que font tous les pays que j'ai vus et ça fait 25 ans que je voyage pour Radial bon je me suis aperçu d'une petite formule magique qui est très simple ma règle des 4 C bon pour créer de l'emploi d'abord il faut de la croissance c'est fondamental si vous n'avez pas de croissance pour une entreprise ou pour un pays c'est la même chose vous ne créez pas d'emploi vous avez une chance on est autour de 2% je reviendrai là-dessus la croissance il ne faut pas l'attendre donc le pays a un devoir et je suis en train de faire une réflexion profonde au MEDEF pour dire oui nous les français on peut trouver de la croissance dans la mondialisation dans l'Europe dans les filières d'avenir dans le numérique dans le climat dans l'entrepreneuriat et dans l'épanouissement des hommes et des femmes et de nos citoyens ce sont des marchés formidables qui nous permettraient durablement d'être au-delà de 2% j'en suis intuitivement convaincu je voudrais l'expliquer rigoureusement et cartésiennement ça c'est le premier point donc là nous sommes dans une période nous sommes au-delà de 2% et c'est très bien pour créer de l'emploi avec de la croissance de 2% qu'est-ce qu'il faut ? 3 choses 3 C il faut de la compétitivité il faut de la confiance un environnement de confiance et il faut des compétences c'est très simple parce que là chez l'entreprise s'il a 3 croissances s'il n'a pas les marges s'il n'a pas les compétitivités il dit je n'ai pas les marges en France je ne vais pas embaucher en France parce que je n'ai pas les marges donc je n'embauche pas si vous améliorez la compétitivité par la baisse des impôts même chez l'entreprise peut dire j'ai les marges mais j'ai peur d'embaucher j'ai peur d'embaucher mon environnement est trop compliqué le code du travail c'est beaucoup trop compliqué donc je n'embauche pas en France donc la confiance la confiance dans l'environnement marché du travail etc et 3ème C il peut avoir des marges il peut avoir confiance mais il peut ne pas trouver les compétences et c'est là où c'est très intéressant parce que c'est le cas de la France aujourd'hui nous avons de la croissance nous avons quand même une meilleure compétitivité même si elle n'est pas parfaite elle n'est pas encore au niveau européen nous avons de la confiance retrouvée mais nous ne trouvons pas les compétences et là en effet les réformes assurances au chômage formation professionnelle apprentissage fondamental doivent se mettre en oeuvre assez vite pour que les entreprises qui cherchent aujourd'hui à 80% d'entre elles trouvent les compétences pour baisser le chômage voilà la règle des 4 C il y a un public qui reste quand même exclu du marché du travail et en particulier les personnes handicapées en France il y a un très très faible taux d'emploi de personnes handicapées autour de 3% 19% de chômage chez les handicapés oui c'est un vrai problème c'est un vrai problème c'est un vrai problème la France ne sait pas gérer les diversités d'une façon générale elle a beaucoup de mal à gérer je dirais les handicapés des minorités etc donc en fait je pense qu'il faut continuer de travailler les meilleures pratiques l'incitation la motivation mettre à l'honneur des entreprises qui font des choses formidables pour les handicapés moi-même à Radial je fais beaucoup de choses dans mes usines il y a une usine qui est en dessous du niveau d'ailleurs et bien nous avons des plans d'action pour redresser la barre donc vous voyez je crois qu'en fait il faut continuer de travailler sur ce sujet ce qu'on voudrait éviter de nouveau c'est une taxation qui taxe tout le monde parce que l'histoire de la France c'est qu'on taxe on taxe on finit par taxer et ce n'est pas une bonne méthode parce que vous continuez de renchérir le coût du travail vous continuez de renchérir les impôts donc nous on essaye plutôt de travailler sur l'incitation la motivation voilà la pédagogie de terrain toujours et encore et je crois qu'il faut mettre à l'honneur des entreprises formidables des salariés formidables qui montrent que c'est possible et que cette diversité y compris je dirais des handicapés sont des forces des atouts et vous avez des gens je l'ai vu à Radial si vous voulez qui résonnent autrement qui apportent de l'innovation et cette diversité ce cerveau collectif fait que vous progressez beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans un monde d'innovation et dans un monde de mutation si vous êtes toujours sur le même profil les mêmes ingénieurs parfaits très bien etc ça ne marche pas non plus dans un monde de mutation dans un monde de globalisation il faut de l'agilité de la rapidité cette diversité d'où qu'elle vienne est une force un atout pour nos entreprises et donc pour la France mais ne commençons pas à retaxer Une question de Roi Masneau pour RCF Est-ce qu'il faut renforcer le contrôle des chômeurs et les radis de pôle emploi par exemple après deux refus d'offres jugées raisonnables ? Si oui alors pour le chômage il y a les deux extrêmes des demandeurs d'emploi vous avez des demandeurs d'emploi qui sont en grande difficulté ceux-là il faut les accompagner il faut les aider les statistiques que j'ai en tête vous avez un million de demandeurs d'emploi qui n'ont pas vu une entreprise depuis un an et ça c'est énorme donc il y a un gros travail de la collectivité de l'État des régions et des entreprises de prendre en compte ces demandeurs d'emploi pour les former aujourd'hui ils attendent 7 mois lorsqu'ils sont en chômage pour trouver une formation chez Pôle emploi c'est beaucoup trop long voilà une piste la deuxième piste c'est que vous avez d'au bout de la chaîne des gens qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas jeunes ils sont en Bac plus 5 voilà ils ont du temps ils ont 24 mois devant eux et bien ça c'est pas possible non plus ça c'est pas possible non plus donc il faut inciter plus des gens qui peuvent travailler à travailler et je vois en effet dans la région parisienne et ailleurs dans toute la France des entreprises qui me disent mais j'ai de l'offre je cherche des chauffeurs de camions des logisticiens des manutentionnaires je cherche des gens pour monter des meubles Ikea pour livrer des produits Amazon je ne les trouve pas et là si vous voulez terrible constat 3,5 millions de chômeurs d'un côté et des postes demandés qu'est-ce qu'on fait ? donc il faut travailler en effet de nouveau sur l'apprentissage sur la formation professionnelle sur l'accompagnement de ces chômeurs très loin de l'emploi qui doivent retrouver un travail et il y en a mais il faut voilà il faut former il faut accompagner et puis vous avez l'incitation au travail parce qu'on ne peut pas refuser deux ou trois fois un job qui correspond exactement à ce que vous avez qui est à moins de 10 km de chez vous comment vous les définissez ? alors c'est compliqué mais il faut mettre des critères ça peut là je ne suis pas dans le détail de tout ça c'est un travail en effet à faire qui est de dire offre raisonnable c'est un nombre de kilomètres c'est un métier c'est à définir mais il faut le faire si vous voulez après les autres solutions c'est dégressivité c'est dégressivité dans le temps des indemnités de sommage c'est contrôle de l'effort fait par mois ou par semaine de la personne qui cherche du travail aussi vous savez quand vous regardez ce qui se passe dans le monde vous êtes assez surpris parfois par le fait que c'est la collectivité qui porte les demandeurs d'emploi et donc il y a des devoirs vis-à-vis de la collectivité qui sont au moins de chercher alors c'est très facile à dire dans des mots comme ça il y a de grandes difficultés il y a des gens vraiment qui sont en grande difficulté je pense beaucoup à eux quand je dis ça parce qu'il y a en effet ceux qui profitent un peu du système ils ne sont pas une majorité mais il y a aussi ceux qui sont en grande difficulté si on arrive à gérer les deux bouts de la chaîne et je pense que c'est le moment avec la croissance revenu avec la confiance revenu les entreprises recherchent vraiment beaucoup de monde vraiment beaucoup de monde aujourd'hui dans tous les secteurs je dirais CAP jusqu'aux ingénieurs on a besoin de tous les profils aujourd'hui et bien c'est un moment où en effet il faut remettre toute cette machine en musique et en mouvement très bien nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens restez avec nous dans un court instant nous retrouverons Pierre Gattaz notre invité retour sur le plateau de Face aux Chrétiens avec notre invité Pierre Gattaz président du BDF il est interrogé dans cette émission par Julien Durier pour La Croix par Romain Masneau pour RCF et par Alain Baron j'y arrive pour Radio Notre Dame une première question dans cette dernière partie de Romain Masneau Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard ont remis il y a quelques jours un rapport sur l'objet social de l'entreprise l'objectif c'est de modifier le code civil pour donner un rôle citoyen social, écologique à l'entreprise qu'est-ce que ça changerait concrètement pour les entreprises ? Alors je suis parfaitement d'accord sur la philosophie générale je prône au MEDEF et dans ma propre entreprise radiale une trilogie économique il faut cultiver une excellence économique française ça c'est fondamental et donc profitable mais profondément humaine et profondément respectueuse de l'environnement je pense que c'est un trépied extrêmement important pour aller loin pour ménager sa monture pour aller dans la durée si vous êtes dans une entreprise qui fait beaucoup de profit mais qui ne redistribue pas ou les salariés sont malheureux ça ne marche pas longtemps si vous polluez la planète si vous ne faites pas attention à vos coûts d'énergie etc. ça ne peut pas marcher longtemps donc vous êtes et je le vois je dirais il y a une prise en compte de cette triptyque dans beaucoup d'entreprises que je vois souvent dans toutes qu'elles soient les plus grandes ou les plus petites alors après vous avez ça c'est la philosophie qu'il faut cultiver pousser après ce que nous redoutons aujourd'hui c'est de changer la loi pour faire ça parce que changer la loi notamment le code civil de modifier l'objet social dans le code civil nous paraît extrêmement inquiétant et dangereux pourquoi ? parce qu'on veut louter contre des activistes financiers certes mais si vous changez la voie pour intégrer ce qu'on appelle les parties prenantes notamment des ONG environnementales vous donnez la possibilité à des activistes environnementaux de venir en justice vous contester vous condamner et ça je dirais que la vie est déjà suffisamment compliquée pour que je dirais on ne se mette pas je dirais en France ce type de grand problème parce que là la confiance repartirait je dirais à zéro extrêmement rapidement et là vous feriez fuir les sociétés françaises donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut continuer de faire de la soft law nous avons pris en main la modification du code AFEP-MEDEF sur ces sujets-là en disant l'ARSE c'est extrêmement important il y a une obligation je dirais de moyens sur ces sujets-là et vous savez globalement je crois que les entreprises françaises ont parfaitement intégré ça alors après vous avez toujours le cas de figure de telle entreprise qui ne l'a pas fait etc mais je crois que pour aller loin c'est inévitable de le faire mais faisons-le par la soft law et plutôt que de transformer par la loi pour bien comprendre Pierre Cattin c'est une ligne rouge c'est pas touché au code civil si jamais le gouvernement fait une proposition de loi un projet de loi pour modifier le code civil le MEDEF rentrera si vous voulez ça dépend parce que nous on préfère le dire clairement ne touchez pas au code civil parce que vous ouvrez une boîte de pandore alors après s'ils le touchent et qu'ils mettent une phrase sibylline qui ne porte pas préjudice aux entreprises parce qu'elle ne porte pas de danger juridique on peut discuter si vous voulez on n'est pas black and white on peut discuter mais on préférerait pas notre préférence c'est qu'il n'y ait pas de modification du code civil c'est sibylline ce que propose Nicole Nota c'est pas sibylline parce que c'est là où c'est difficile c'est jamais sibylline parce que quand vous faites un principe de précaution je vais prendre ce qui a été fait il y a une vingtaine d'années en France au début je me souviens très bien les gens disaient c'est totalement immune ne vous inquiétez pas les entreprises et vous voyez un peu le dégât qu'a provoqué le principe de précaution dans la constitution c'est-à-dire tout le monde s'est réfugié derrière le principe des précautions ou à utiliser le principe des précautions pour dire vous n'avez pas le droit de faire ça et vous tuez progressivement l'innovation la prise de risque avec le principe de précaution donc attention de ces quelques mots dans un code qui paraissent un peu sibylline absolument pas dangereux et puis vous vous rendez compte avec les mois passants que ça peut être extrêmement contraignant ou difficile voilà ce que je voulais dire une question d'Alain Marron pour Réon Notre-Dame vous parliez tout à l'heure de mondialisation et vous êtes toujours chef d'entreprise à la tête de Radial qui emploie je crois quelques 3 000 salariés qu'est-ce que concrètement Radial a fait pour s'adapter à la mondialisation alors écoutez c'est une excellente question la mondialisation les français je dirais ont encore je crois dans un sondage depuis ce matin dit qu'à 60% d'entre eux ils étaient inquiets de la mondialisation et je crois qu'il faut expliquer qu'il faut chercher de la croissance pour nos entreprises et pour la France la croissance en effet je le disais tout à l'heure la façon la plus rapide de faire de la croissance c'est la mondialisation c'est de se mondialiser alors vous pouvez le faire de façon déraisonnable et sauvage mais vous pouvez le faire de façon intelligente ce que j'ai fait à Radial c'est que j'ai été chercher des commandes de composants électroniques chez Boeing et sur le marché nord-américain pour faire ça il fallait que je baisse mes coûts j'ai donc mis une usine au Mexique de 700 personnes et bien figurez-vous que certains anciens ministres du mandat précédent a été horrifié en m'expliquant mais vous avez créé ces 700 mexicains emploi au Mexique c'est de la délocalisation sauvage monsieur Gattas qu'est-ce que vous faites ? j'ai expliqué à ce ministre et à ses ministres mais non ça m'a permis de prendre des parts de marché chez Boeing entre autres et les équipes d'augmenter d'augmenter mon chiffre d'affaires d'augmenter mes profits et ces profits de les réinvestir en partie dans l'outil industriel français dans l'innovation française dans la formation de mes salariés français en grande partie et donc j'ai fait le calcul que pour deux emplois créés environ à l'extérieur de la France Radial a créé un emploi en France donc aujourd'hui en effet depuis 20 ans et bien je suis parti il y a 20-25 ans j'étais à 900 emplois français et seulement 100 étrangers ça faisait 1000 en 92 je suis à 3000 et bien j'ai créé 1500 emplois à l'étranger qui m'ont permis de créer 700-600 emplois en France donc vous voyez cette mondialisation est tout à fait vertueuse c'est le modèle allemand le modèle allemand ils ont réussi à exporter leurs voitures leurs robots leurs automates de production leurs mécaniques en maîtrisant l'innovation en Allemagne et les process en Allemagne en exportant quitte à mettre des équipes en place et c'est très bien parce que vous deviez des locaux et les emplois que vous créez qui vous permettent de prendre des marchés locaux dans ces pays asiatiques Inde, Afrique, Amérique vous permet de gagner par les parts de marché les profits que vous réinvestissez en général en majorité dans votre innovation française ou allemande donc c'est une mondialisation vertueuse et j'y crois profondément parce que je vois les entreprises qui ne se sont pas mondialisées sont en général un peu plus en difficulté que ces entreprises qui se sont mondialisées aujourd'hui alors tout n'est pas simple tout n'est pas facile mais les opportunités sont immenses moi chaque fois que je vais j'étais en Inde la semaine dernière vous avez un pays qui va passer de 1,3 milliard à 1,7 milliard quasiment 500 millions de plus dans les 20 prochaines années ils ont besoin de tout ils ont besoin de tout de nourriture d'infrastructure de villes nouvelles de traitement d'eau de traitement de déchets d'électricité et qu'est-ce qu'ils nous disent vous les français vous n'êtes pas là lorsque je vais en Chine même combat on voit tout le monde vous n'êtes pas là les français quand je vais en Afrique même combat vous n'êtes pas là pourquoi nous ne sommes pas là ? parce que les 30 piteuses françaises ont fait que nos marges étaient très faibles les impôts étaient très durs et bien quand vous êtes en survie dans une entreprise vous n'allez pas exporter aujourd'hui ça change les marches se sont dressées la confiance est là il faut aller à la pitié du monde une question de Julien Indurier pour la croix la mondialisation a entraîné a favorisé aussi l'émergence de géants comme on parle souvent des GAFA Google Microsoft Amazon Facebook est-ce qu'aujourd'hui avec des questions qui se posent autour de la fiscalité question de concurrence est-ce qu'à votre sens aujourd'hui il faut démanteler Google est-ce que ces entreprises sont-elles devenues trop grosses ? écoutez ce qu'il faut il y a plusieurs choses je pense que d'abord il faut que nous français et surtout au niveau de l'Europe on ait une vision stratégique du digital il y a parfois des stratégies qu'il faut mener nous avons en effet nous n'avons pas de stratégie sur le plan européen sur le digital c'est un manque les américains sont partis sur l'innovation et sur le libéralisme et bravo parce que ça constitue des monstres qui sont extrêmement performants et les chinois ont fait la même chose avec l'état piloté par l'état mais ils ont créé des BATS vous avez des non-chinois qui sont derrière tout ça et qui sont des entreprises mais vraiment pilotées extrêmement stratégiquement par l'état chinois il faut que l'Europe se détermine donc il faut qu'on ait une stratégie digitale comme une stratégie dans l'environnement comme une stratégie dans l'industrie qui sont des stratégies permettant de nous battre contre ces grands géants qui ont des stratégies ça c'est le premier point deuxième point je pense que si vous voulez il n'est pas normal que ces GAFA ne soient pas taxés ne soient pas fiscalisés et moi le principe c'est que lorsque vous êtes opéré sur un pays ou sur un continent ou sur une union européenne que vous vendez que vous produisez mais que vous vendez vous devez payer des taxes là où vous êtes actif parce que sinon vous faites une distorsion de concurrence et moi je pense qu'il y a une réglementation fiscale à harmoniser partout dans le monde vous payez les impôts là vous êtes actif parce que sinon c'est de la concurrence l'intelligence artificielle annonce-t-elle la fin du travail comme le pronostique certains ? j'y crois pas du tout non j'y crois pas du tout je pense qu'on fait très peur aux gens en effet en disant oh là là les robots arrivent oh là là l'intelligence artificielle arrive quand vous regardez les pays les plus robotisés au monde que sont l'Allemagne la Suisse et le Japon ce sont ceux qui ont les taux de chômage parmi les plus bas je crois que le Japon est à 3% la Suisse est à 3% mais aussi grâce à l'apprentissage dont j'ai parlé tout à l'heure et le chômage et l'Allemagne est à 5% donc en fait qu'est-ce que je vois dans ma propre société les robots permettent de faire des process de qualité de sortir des produits en temps en heure au coût de revient escompté et de très très bonne qualité et vous concentrez à ce moment-là ce qui vous permet de prendre des parts de marché et d'avancer mieux que les autres et vous concentrez l'intelligence humaine à s'occuper de ces robots à s'occuper de ces process mais à faire de l'innovation de la créativité et à continuer de progresser aujourd'hui donc je pense que le progrès technologique permet d'être plus rapide d'être plus agile et permet de libérer beaucoup plus d'énergie humaine à s'occuper un peu plus du futur des aléas de l'innovation de la créativité du design de tout ce que des robots ne pourront pas faire très simplement et donc je ne suis pas du tout inquiet sur l'évolution de l'humanité par rapport à tout ça même si j'écoute quand même il ne faut pas être non plus naïf et je dirais il y a bien sûr des menaces il y a bien sûr des métiers qui vont disparaître nous avons évalué en 2050 je crois 20-25% des métiers qui vont disparaître ce qui est énorme 20-25% des métiers qui vont se transformer même 50% vont se transformer donc il ne faut pas être naïf devant ces révolutions mais c'est là où c'est intéressant c'est que la formation professionnelle dont on parlait tout à l'heure l'accompagnement de nos salariés l'accompagnement de nos chefs d'entreprise aussi dans ces mutations et les entreprises c'est quelque chose de fondamental donc des métiers vont disparaître d'autres métiers vont se créer d'autres métiers beaucoup d'autres métiers vont se croire qu'on ne crenait pas aujourd'hui donc voilà d'où cette agilité qu'il faut mettre en oeuvre au niveau de la France Très bien une dernière question Pierre Gattaz plus personnelle vous allez bientôt remettre les clés de la maison MEDEF puisqu'il y aura des élections au mois de juillet je crois qu'est-ce que vous allez faire après Pierre Gattaz ? écoutez moi j'ai toujours dit que je ne ferai qu'un seul mandat au MEDEF 5 ans j'ai changé les statuts pour ça et tout simplement pour ne pas être apparatchique après vous vous habituez après vous faites un peu de clientélisme donc là moi j'ai fait ma mission pour faire en effet que l'économie aille beaucoup mieux pour que des réformes se mettent en place après moi j'ai ma société Radial je suis chef d'entreprise donc je compte dans ces mutations je dirais des pays à développer du numérique Radial a beaucoup de choses à faire aussi encore donc je compte me réimpliquer dans Radial ensuite je compte m'occuper peut-être de l'Europe puisqu'il y a un patronat européen qui s'appelle Business Europe et bon je n'ai pas de concurrent actuellement donc normalement il y a une bonne probabilité que je puisse être président de Business Europe à partir de juillet il y a donc 27 pays européens plus 5 pays amis de l'Europe autour et là encore ce que je viens de dire sur la France c'est tout à fait valable sur l'Europe quelle stratégie face aux géants quelle stratégie numérique quelle compétitivité tous les problèmes de formation de jeunes donc ça ce sont des vrais sujets tout à fait passionnants et intéressants et puis après je vous souhaite faire une fondation pour que l'entrepreneuriat se diffuse beaucoup plus dans les régions les bassins d'emploi on s'aperçoit dans ces bassins d'emploi que vous avez des gisements de gens des chômeurs des fonctionnaires des instituteurs qui ont des rêves de créer leur entreprise et qui n'ont pas les codes et donc qui s'abandonnent très vite créer une entreprise ou des projets associations clubs de sport etc donc je souhaiterais développer cette fondation pour aider tous ces gens là à être pris en compte à les aider à monter et pour les meilleurs d'entre eux ou pour les plus motivés de les accompagner dans le temps par de la formation et ensuite de les mettre dans les réseaux s'utiliser l'entrepreneuriat dans les régions dans tous les bassins d'emploi français Merci beaucoup à notre invité Pierre Gintas pour cette émission de Face aux Chrétiens vous pouvez évidemment nous retrouver toute cette semaine sur KTO sur La Croix et sur Radio Notre-Dame à RCF sur nos sites internet bonne semaine et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada